C'est un autre chapitre de microbiologie L2, c'est la cellule bactérienne. Ce que vous devez retenir sur la cellule bactérienne, la cellule bactérienne a deux formes. Deux formes, dans la bactérie, il y a deux formes. Soit il y a un coque, il y a une coque-ci, il y a une forme, c'est une forme séphérique. Soit il y a un bacille ou bien, dans le bâton, une forme cylindrique, bien sûr. Donc, la bactérie, on a deux formes. On a la forme coque, c'est la forme séphérique. Et on a la forme bacille, c'est la forme cylindrique. Pour la morphologie bactérienne, on a trois, bien sûr. Quand on parle de la morphologie bactérienne, qu'est-ce qu'elle est grande ou petite ? On a la forme, soit c'est une forme coque ou coccy ou bien, c'est une forme bacille ou bâton. La forme bacille, c'est une forme cylindrique. La forme coque, c'est une forme qui est séphérique. Soit il y a l'arrangement, bien sûr. On a l'arrangement. Donc, la morphologie bactérienne, on parle d'une, la taille, la forme et l'arrangement. Pour la forme coque, c'est bacille. Il y a des petites formes. Voilà. Maintenant, c'est des exemples sur la forme coque et la forme bacille. Le coque, c'est un coque, il y a des bocloques, il y a des zoutes, des bocloques en capsule. Et la capsule, c'est la même chose. Et il y a des bocloques, c'est la deux. Encapsulé, c'est la capsule, c'est le délai. C'est le streptophalococque, voilà. Les tétrades, les sarracinants et les streptococques, bien sûr. Il y a des formes coques, c'est la forme bacille, c'est un coque bacille, c'est une bacille, il y a des formes taha, c'est les palissades, c'est les dépos placides, c'est le streptobacille, bien sûr. C'est aussi, ça c'est un if, et ça c'est une queue. Les formes, les bzefs, les lesmes de laufdans, c'est une coque, des bocloques, bien sûr. Il y a une coco bacille, et bacille et des bocloques, bien sûr. Alors, il y a des formes, les me donnent, bien sûr. Il y a la forme aussi faible, filimenteuse, il y a une spirouchette, il y a une hylicodale, bien sûr. Tout s'est faible. Mais la plus faible, il laisse me tenir, il y a la coque, il y a la coque, c'est la coque, des bocloques, et bacille, bacille et coco bacille, ou la des bocloques. Après, on a l'ultrastructure d'une cellule bactérienne. C'est l'ultrastructure d'une cellule bactérienne. Ça, c'est une cellule bactérienne. Ah, il fait des éléments obligatoires, les éléments obligatoires, les éléments obligatoires, les éléments obligatoires, les éléments facultatifs, lesונים obligatoires, Donc les éléments obligatoires, les lésmiques de la bactérie, qui est la paroi, la paroi, voilà, donc les éléments obligatoires, qui est la paroi, qui est la paroi, qui est la paroi, qui est la paroi, qui est le ribosome, qui est le chromosome, qui est le cytoplasme, qui est le cytoplasme, qui est le cytoplasme, qui est le cytoplasme, voilà, le ribosome, la paroi bien sûr, qui est aussi la membrane cytoplasmique, qui est la membrane cytoplasmique, ça c'est la membrane cytoplasmique, donc il dit que les éléments obligatoires, la bactérie, la paroi, le ribosome, le chromosome, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Alors, les éléments facultatifs, les éléments facultatifs, vous avez le pilier sexuel, il y a la couche S, voilà, il y a la couche S, il y a la couche S, il y a les filles, les filles en bras, voilà, il y a le flageal, voilà, ça c'est le flageal, il y a le plasmide, voilà, le plasmide, et il y a aussi le sport et la capsule. Donc, je récapitule, ça c'est une image de l'ultrastructure d'une cellule bactérienne, il y a les éléments obligatoires, la paroi, le ribosome, le chromosome, le cytoplasme, la membre cytoplasmique. Alors, il y a les éléments facultatifs, puis les sexuels, la couche S, la fibrosome, la flageal, le plasmide, le sport et la capsule aussi. Pour, chez toutes les bactéries, car les bactéries, on a deux enveloppes. Une enveloppe qui est rigide, c'est la paroi bactérienne, elle est entourée d'une cytoplasme qui est séparée, la membrane cytoplasmique. Bien sûr, la paroi, elle va donner la forme et la résistance aussi. Quelle est la membrane cytoplasmique ? La membrane cytoplasmique, je ne sais pas si on a dit qu'elle est plus fin, voilà. Quelle est le cytoplasme, je ne sais pas si on a dit qu'elle est homogène, aérienne, ribosome, glycogène, voilà. Quelle est l'appareil nucléaire, l'ADN. Quelle est aussi la capsule, voilà. La capsule, c'est quoi la capsule ? C'est quoi le flageal ? Je ne vois la flageal aussi, je ne vois le pilier, le pilier sexuel, je ne vois aussi le sport. La capsule, c'est une couche visiqueuse, entourée complètement de la paroi. C'est une couche visiqueuse, entourée complètement de la paroi. Le flageal, c'est quoi ? Ce sont des organites, organes conférant à certaines bactéries leur mobilité. Il me donne la mobilité, la base des bactéries. Les piliers, bien sûr, les piliers sexuels, qui sont les piliers communs, qui sont les piliers sexuels. Les piliers communs, je m'appelle les piliers, c'est les filments tenus très courts, on les appelle piliers communs. Ils jouent un rôle, bien sûr, dans l'addition de la bactérie aux cellules et aux surfaces. D'accord ? Donc, un mali piliers sexuels, c'est par lequel se fait le transforme du matériel génétique d'une bactérie mâle à une bactérie femelle au cours de la conjugaison bactérienne. Les piliers qui sont les piliers communs, qui sont les piliers sexuels. Le piliers communs, on a le piliers communs, qui sont les piliers sexuels. Le piliers communs, le rôle de la bactérie, c'est l'addition de la bactérie. Mais le piliers sexuels, il fait le transfert du matériel génétique, bien sûr, d'une bactérie mâle, à une bactérie femelle, à une bactérie femelle, à une bactérie femelle. Les spores, le dernier, comme vous le voyez, sont des formes résistantes. Donc, la forme résistante, il existe de certaines bactéries qui sont toujours des grains positifs. On donne un exemple, l'ostridium et le bacillus. Et aussi, on donne un exemple, le plasmide. Donc, les spores, ils sont des formes de résistantes de certaines bactéries, qui sont, bien sûr, toujours des bacilles à grains positifs, clostridium et bacillus. Que les trotéines, c'est les éléments obligatoires et les éléments facultatifs d'une bactérie. Après, bien sûr, on donne un exemple, la paroi bactérienne. Nous avons une paroi, la paroi, nous avons une paroi bactérienne. Donc, on donne un exemple, la paroi. Voilà, c'est ça, la paroi. Donc, la paroi bactérienne, elle consiste en exosquelette. Elle confirme à la cellule bactérienne sa forme et la protège, bien sûr, de la lise osmotique lorsqu'elle se retrouve dans un environnement dilué. La paroi, c'est la résistance. Il y a l'idée de la résistance, la bactérie. D'accord ? Cette forme et cette force de la paroi est d'abord qu'il y a la présence. La paroi, c'est la paroi. La paroi, c'est la paroi. C'est la paroi. Soit on s'emmog le peptuglican Soit on s'emmog le mycopeptide Voilà Soit on s'emmog le mycopeptide Soit on s'emmog les myriennes Soit le mycopomplex Mycopomplex On doit 3 tasmi 4 tasmiers Le peptuglican on doit 4 tasmiers Aussi Il faut savoir que la bactérie Elle est en casse Les bactéries Donc je répète Pour la bactérie Elle est en gramme positif Elle est en gramme négatif Si on parle de gramme positif ou négatif C'est la différence On peut découvrir Au microscope électronique Bien sûr Or que la gramme positive Elle est formée d'une seule couche Une seule couche Elle est homogène Elle est homogène de quoi ? De peptuglican bien sûr Homogène de peptuglican De 20 à 80 nanomètres d'épaisseur Bien sûr A large extérieur D'une membrane Cétoplasmique Cétoplasmique Mais la gramme négative bien sûr Elle est formée aussi Cétoplasmique Cétoplasmique